Il y a fort longtemps, au temps de la Renaissance, un inventeur des plus audacieux imagina d'innombrables projets extraordinaires. Les sciences, les arts, l'architecture. Si vous ne l'aviez pas deviné, ce visionnaire, c'est moi. Léonard de Vinci. Nous allons construire ici la cité idéale. Il y aura des jardins en quantité pour préserver la pureté de l'air. N'oubliez pas d'ériger ma statue. Vous êtes un tel génie. Vous l'avez dit, la ville est comme un être humain, elle est porteuse de vie. Votre prestige et votre sagesse permettront à notre roi de devenir le plus grand roi de l'histoire de France. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Dans quel but ? Quel est le véritable sens de la vie ? Votre comportement est des plus étranges. Je l'ai complètement en fou. Peu importe l'étendue de votre curiosité, il y aura toujours des gens pour vous empêcher d'aller au bout de vos idées. Telles idées risquent de vous causer beaucoup d'ennuis. Leonardo, ce que ça... Pourquoi ne te contentes-tu pas de peindre de belles choses ? Des ennuis qui pourraient s'avérer mortels. Quels que soient les obstacles de la vie, il faut toujours croire en ses rêves et ne jamais abandonner. N'est-ce pas merveilleux ? Et qui sait ? Peut-être qu'un jour, avec un peu d'aide et beaucoup de force, vous changerez le cours de l'histoire. Néo ! Voilà qui sonne bien, je trouve. Au cinéma, le 31 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada